Que fait la Banque de France au printemps des start-up ? La Banque de France a déployé un réseau de correspondants start-up. Elle l'a développé depuis 2020. On voit une vingtaine de correspondants qui sont là pour accompagner les start-up dans leur recherche de solutions de financement. C'est la première offre de valeur. Et la deuxième, c'est d'attribuer une cotation aux start-up en tenant compte des spécificités de leur modèle de croissance. Nos correspondants start-up sont au contact de l'écosystème et le printemps des start-up, c'est la vitrine, c'est le moyen d'exprimer qu'on est ouvert, qu'on est au service et également de participer à la promotion de nos missions. Parmi les banques centrales du G20, nous avons été classés par 21 ONG indépendantes, premières d'assez loin, banque centrale engagée dans la transition climatique. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ce qu'on fait. La banque centrale européenne, avec Christine Lagarde, est aussi pilote. Mais nous avons créé à Paris ce qu'on appelle le NGFS, Network for Greening the Financial System. On est parti à huit membres essentiellement européens. Aujourd'hui, il y en a 140. Et il y a vraiment un engagement très très fort des banques centrales à superviser les risques climatiques des banques et des assurances, à verdir leurs propres investissements et, de plus en plus, à verdir la politique monétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada